Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter N810, qui est un outil qui permet d'automatiser tes processus. Nous allons rapidement débuter par une présentation de l'outil, pour savoir comment il s'utilise et à quoi il sert. Ensuite nous allons l'installer avec OpenVPbox, où là je t'expliquerai le concept. Puis nous verrons une étude de cas en utilisant l'API OpenWeather pour mettre à jour ton actualité météo sur ton chaîne Discord tous les jours. Allez, c'est parti ! Alors voici l'interface de N810, donc là on va déposer nos différents nœuds, donc nos nodes, un langage N810, et tout ça, ça va nous créer en fait un workflow. Donc ça c'est la page de notre workflow. Donc là c'est notre premier nœud start, qui permet de débuter notre workflow, donc on verra qu'il y a plusieurs façons de démarrer un workflow. Et ensuite le petit plus, c'est pour récupérer l'ensemble des nœuds, donc les nodes, qui sont disponibles sous N810. Donc on a les nœuds standards, qui vont en fait tout simplement exécuter une action, avec les informations qui ont été données préalablement, pour par exemple manipuler des filles Excel, envoyer un mail, ainsi de suite. Et ensuite on a les nœuds de type Trigger, qui eux vont être à l'écoute d'un événement. Par exemple, vous êtes sur AirTab, lorsqu'une donnée est mise à jour, et bien le nœud peut être directement notifié, pour qu'une action puisse être effectuée, afin d'effectuer le workflow. Donc là il y a différents nœuds, donc là il y a une fonction de recherche. Par exemple je vais taper un nœud qui m'intéresse, qui est par exemple Webbook. Donc ce nœud là, c'est un nœud qui va pouvoir vous permettre de fournir une URL, que vous allez appeler depuis l'extérieur, et qui va exécuter du coup une suite d'actions. D'accord ? Voilà. Donc là on retrouve l'interface pour ouvrir, sauvegarder un workflow, voir l'exporter. Et ensuite, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est l'exécution, qui va me donner l'ensemble des workflows, quand est-ce qu'ils ont été déroulés, et leurs différents états, et dans le mode que ça se situe. Voilà. Donc là c'est une rapide présentation, mais à mon avis, c'est suffisant pour comprendre le concept. Le concept c'est, on dépose nos différents nœuds, que je peux remontrer, un nœud par exemple mail, un nœud gmail, voilà. Différents nœuds, qu'on va pouvoir les associer entre eux, et ça va nous effectuer une action. Là par exemple, une fois que je vais pouvoir relier mon nœud start et mon nœud gmail, donc quand je vais cliquer sur start, le nœud gmail va s'exécuter pour créer une action. Donc une action qu'on va pouvoir voir, qu'on verra ce qu'il fera, mais là ça sera pour envoyer du coup un email. Allez, on va passer maintenant à la présentation du coup d'opener MVP Box et l'installation de Newton par vos propres moyens. Alors voici l'interface web qui va te permettre finalement d'installer N810. Donc N810 c'est un outil open source, d'accord, que tu peux héberger toi-même, donc on appelle ça self-hosted ou on-premise. Et l'idée de ce site web c'est de fournir un formulaire pour finalement t'aider plus facilement à installer un outil open source. Quand tu installes l'open source, tu as souvent besoin de maîtriser la serveur Linux, et dans ce cas-là tu dois écrire des tags commandes à la suite qui sont parfois techniques. Donc l'idée c'est vraiment de faciliter la mise en place d'outils open source. Donc c'est parti pour N810. Donc je vais commencer par utiliser mon mail. Dans ce tuto-là, je vais tout simplement prendre un mail sur tmpmail.org pour avoir un mail jetable. Donc l'idée de donner son mail, c'est tout simplement pour éviter que les robots puissent automatiser la génération de cette installation pour générer des erreurs. Et ensuite c'est aussi pour avoir la liste des gens qui vont accéder au service pour pouvoir ensuite les contacter afin de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est parti, je rentre mon mail. Paf ! Voilà. Donc là le mail est envoyé. Maintenant, je vais dans mon mail, je récupère le token. Je vais rentrer ensuite. Voilà, je vais vérifier le code. Le token me dit que c'est bon. Ensuite, donc là vous verrez, j'ai fait un petit tutoriel qui va vous permettre de créer un compte DigitalOcean. DigitalOcean, c'est quoi ? C'est un super outil qui va permettre de créer et d'héberger ton VPS. Donc c'est assez bien pensé, assez simple. Donc là, il faut que tu suives le tutoriel. Une fois que tu as créé ton compte, il faut que tu crées le token. D'accord ? Donc moi j'ai déjà mon token. Voilà. Hop, je le rentre. Suivant. Ensuite, pour accéder à ton N8N, tu vas devoir rentrer du coup un nom de domaine. Donc là, ce que je propose, c'est la création d'un nom de domaine avec OVH. Donc là, c'est facultatif. Tu peux prendre le nom de domaine que tu souhaites. Si tu sais maîtriser cette activité-là, il n'y a pas de souci. Choisis celui que tu veux. Par contre, tu auras la configuration à faire sur ton panel pour enregistrer et rediriger ton nom de domaine. Donc là, moi j'ai utilisé mon compte OVH. Donc je vais rentrer mes différents choses. Voilà. et ensuite, ma clé. Suivant. Donc là, ensuite, maintenant, je vais configurer mon VPS pour, eh ben, paramétrer nom de domaine. Donc là, moi, le nom de domaine que j'ai, c'est OMVP OVH. le sous-domaine que je vais utiliser, eh ben, c'est par exemple étoile.demo et de mitten. Ensuite, je dois rentrer deux autres sous-domaines qui sont, lui, pour l'utilisation de trafic et de portenaires. Donc ces deux outils-là, c'est ce qui vous permet de faire des redirections web sur les différents outils open source et surtout de pouvoir manager votre VPS. Donc j'expliquerai un autre jour à quoi ça sert exactement. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, trafic point du coup, demo.inuitenn voilà, point voilà. Donc là, votre trafic, votre outil pour monitorer vos URL sera disponible sous cette adresse-là. tac, et là, pareil pour portenaires. Bon, après, vous mettez les noms que vous voulez, mais ce qui est bien important, c'est de rentrer celui-là et celui-là. Ensuite, là, vous pouvez appeler portenaires, vous pouvez appeler test, peu importe. Suivant. Là, vous choisissez l'outil open source que vous voulez. Dans notre cas, pour ce tutoriel, ça sera n8n. Donc là, je vais rentrer mon sous-domaine. et là, je vais rentrer par n8n. Automate. Le login, je vais l'appeler test et le password, je vais l'appeler test. Et ensuite, je peux faire créer la machine. Et voilà, votre machine est en cours de création. Maintenant, il va falloir attendre quelques minutes et vous recevrez un mail vous indiquant les différentes façons d'utiliser votre URL et comment accéder à votre serveur. Donc ici, nous allons voir notre premier workflow qui sera composé d'un nœud OpenWather pour récupérer le temps, d'un nœud Discord pour envoyer les informations sur le chaîne Discord et on verra d'un nœud Cron pour l'exécuter de façons périodiques. Donc la première des choses, c'est d'aller sur le site openwathermap.org pour récupérer notre token et tout simplement s'inscrire. Donc la première chose, ça va être de s'inscrire sur le site et ensuite, vous allez récupérer via l'onglet MyAPI Keys votre token. Donc soit vous en créez un, peu importe, mais il faut d'abord en avoir un pour pouvoir appeler l'URL. Et ensuite, nous allons voir la création de notre webbook sur Discord afin de pouvoir récupérer les données. Donc là, je vous montre rapidement, c'est du coup un nouveau channel qui contient un nœud webbook. D'accord ? Bon, je l'ai appelé Wether, le nom du bot. Et on peut récupérer l'URL ici. Donc, alors, c'est parti. C'est parti. On va commencer par déposer nos différents nœuds. Donc, j'ai dit un nœud Cron pour exécuter de façon périodique. un nœud OpenWether pour aller récupérer tout simplement le temps en fonction de la ville où on est ou du lieu. Et ensuite, le nœud Discord pour récupérer, enfin, pour envoyer les informations vers notre serveur. Donc là, on va commencer par tester unitièrement, on va dire, chaque nœud. Et ensuite, on va les assembler. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser le nœud OpenWether. Donc là, je vais créer un nouveau crééscentiel, donc un moyen d'accéder du coup à la paye d'OpenWether. Donc là, je vais l'appeler test OpenWether. Là, je récupère le fameux token qui est celui-ci ou l'autre, peu importe. Je fais Create. là, je voudrais qui me donne pas le zip code, mais plutôt je vais faire selon des latitudes et longitudes. Donc moi, je suis à peu près ici. Je mets FR et là, je vais pouvoir tester mon nœud. Je vais faire Exécute. Comme ça, ça va me permettre de savoir si ce nœud-là a bien accès à l'API OpenWether que nous avons créé tout à l'heure. Exécute. Et voilà. Et là, j'ai les données. C'est peut-être un peu compliqué. J'ai les données sous forme de JSON ou de table. Donc moi, je préfère plutôt lire le JSON parce que je suis habitué, mais après, peu importe. Donc là, on remarque que cette API nous donne déjà pas mal de choses comme la description générale. Là, par exemple, c'est le dégagé. La température, l'humidité. la ville et ainsi de suite. Donc là, déjà, mon nœud, il marche tout seul. Ensuite, je vais m'occuper de mon nœud Discord. Donc là, il faut que je récupère du coup, ma webbook. Donc ma webbook, je vais la sauvegarder ici. Donc ça, c'est quand vous avez écrit votre channel Discord, vous récupérez votre webbook. Je la mets là. Hop. en dessous, j'écris juste un message de test et je l'exécute. Et là, vous voyez, mon weatherbot, il a écrit quelque chose, test. Donc c'est que mon workflow a marché. Maintenant, on va, ce qu'on va faire, on va associer le nœud Open Weather et le nœud Discord. Donc paf, là je prends, je mets la connexion entre ces deux nœuds. Donc quand je vais exécuter ce nœud, l'ensemble, donc les infos vont transiter d'un nœud à l'autre. Donc voilà, Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que sur mon nœud Discord, je vais récupérer en fait les informations qui proviennent du nœud Open Weather. Pour cela, dans le texte, je vais cliquer sur l'engrenage et add expression. Et là, en fait, ça m'ouvre une fenêtre où je vais pouvoir avoir la liste des nœuds qui sont actuellement sur mon workflow et pour chacun des nœuds, je vais pouvoir avoir les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Donc là, en l'occurrence, Open Weather m'a donné quelques paramètres de sortie. pas tout de suite, donc il faut que je l'exécute une fois. Tac. Voilà. Et ensuite, donc là, il y a le petit 1 qui dit, voilà, il y a des paramètres de sortie. Ensuite, là, je vais pouvoir hop, pardon, j'ai m'ouvré add expression, node, Open Weather, Output Data. Donc là, on a bien des données de sortie. Et là, je vais pouvoir avoir les différentes valeurs que je souhaite. Donc, je vais commencer par écrire la température d'aujourd'hui et de la température. Où c'est qu'on retrouve la température ? Donc là, par contre, ensuite, il faut souvent chercher un petit peu. Donc, c'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans, c'est peut-être là-dedans. Voilà, la température, je prends la température et de 1 degré Celsius. Alors, du coup, hop, j'enregistre, je fais execute. Et voilà, dans mon channel, j'ai l'information comme quoi la température d'aujourd'hui est de 5,74 degrés. ensuite, on va un petit peu améliorer notre nœud. Donc, on va lui donner, en plus de la température, on va donner le temps général. Et le temps général. Et, donc là, pareil, je vais dans Node, je clique sur OpenStrict Weather, je regarde les données de sortie et là, je sais que l'information se trouve dans Weather, Item 0 et là, je regarde Description. Et puis, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, ça me donne le résultat. Donc, voilà. Hop. Et ensuite, ce que je peux faire, donc là, j'ai associé mon nœud OpenWeatherMap et mon nœud Discord, je vais pouvoir maintenant associer mon nœud crone. Donc là, je vais demander, je vais ajouter un crone time et là, je vais lui indiquer, donc pour l'ébut de test, je vais lui indiquer toutes les minutes. Donc, toutes les minutes, il va s'exécuter et va dérouler l'ensemble du workflow. Donc, je save, je l'active, pardon. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à regarder ce qui va se passer au niveau de mon channel Discord. Donc là, 8h35, on voit qu'il y a déjà la température aujourd'hui est de 5,114 degrés et le temps général est à ciel dégagé. Donc, on va attendre quelques, une petite minute pour voir si ça se met bien à jour. Voilà. Donc là, c'est un premier workflow qui est assez simple, qui vous fait découvrir trois composants. Un composant quand même qui est majeur, qui est crone, qui vous permet de faire des tâches de façon répétée. et ensuite, deux nœuds qui sont assez simples mais qui vous permettent un petit peu d'appréhender le concept de N8N. Donc, les nœuds sont toujours à peu près la même façon, c'est-à-dire un panel de configuration sur le côté gauche, là, où vous entrez les informations. Ensuite, on l'exécute, on a le retour ici. D'accord ? Et ensuite, on l'associe à un autre nœud et ainsi de suite. Donc là, souvent, on a des petits engrenages, vous avez les expressions et dans l'expression, vous pouvez récupérer les valeurs des nœuds d'avant. Donc, je trouve vraiment l'outil super. Donc là, si je retourne sur mon test webbook, et voilà, 8h36, un nouveau message qui est apparu. Donc là, on a bien le crone qui s'exécute toutes les minutes de suite. Donc là, si vous voulez continuer de votre côté, je vous invite déjà à faire ce premier workflow. D'accord ? Donc, il faut alors créer votre API sur OpenWeatherMap ainsi que créer un webbook sur Discord et mettre votre crone. Je pense que c'est un premier info qui est assez simple mais qui, comme je vous l'ai dit, vous permet d'apprendre certains concepts. Donc voilà, pour ce premier tutoriel, ça va être à peu près tout. Donc là, un nouveau, voilà, un autre. Donc on a bien toutes les minutes. Donc j'espère que ça a été assez clair. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à m'écrire sur le Discord ou tout simplement par mail ou sur mon blog. Donc je vais vous donner les informations un petit peu plus tard. Allez, bonne journée à tous. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada